bonjour messieurs dames taureaux comment allez vous aujourd'hui mes petits boeufs yakitori c'est mignon ou pas j'allais vous traiter de vache mais je me suis dit c'est peut-être une période où les taureaux sont un peu sensibles avec ma grande bouche je me suis dit je vais me faire insulter j'ai pas envie de me faire insulter aujourd'hui comment ça va j'espère que vous allez bien c'est elisa tarot et je viens aujourd'hui avec un message peut-être dans l'ordre professionnel ou amoureux ou un peu des deux n'oubliez pas que ces messages sont généraux et non personnels donc ils ne vont pas parler à tout le monde si les choses que j'évoque ne vous parle pas n'efforcez pas votre histoire s'il vous plaît mais si les choses que j'évoque vous parle gardez les messages ainsi que les conseils dans la méditation j'ai entendu illusionniste mensonge et un autre truc et un j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié ce mensonge je sais plus il y a un métier j'ai oublié ce que c'était bon bref bon alors on va voir ce qu'il y a comme message pour vous mes petits taureaux alors quel message pour les taureaux aujourd'hui genre de cartes mentionnes quel message pour les taureaux aujourd'hui genre en glace cafétéria réfectoire chocolat café religieuse je sais pas si c'est quelqu'un qui est étrange j'allais dire bouffe on va voir ok j'ai le 10 de bâton pardon le 10 de bâton peut-être quelqu'un pardon j'avais pas d'auté peut-être quelqu'un qui est peut-être boulimique qui mange beaucoup la gourmandise c'est un très taureau les plaisirs sensuels mais je pense que c'est quelqu'un qui est boulimique ici qui mange à à s'en rendre malade 10 de bâton chevalier d'épée 4 de coupe l'empereur journaliste boulet quelqu'un qui est énervé je pense qu'on veut des gens qui parlent au centre 10 de coupe le fou il y a peut-être quelqu'un qui est bélier aussi quelqu'un qui cache sa tristesse je pense que c'est au travail pourquoi est-ce que je le dise de bâton il y a quelqu'un qui a je pense qu'il y a une rupture ou quelqu'un qui a déménagé j'entends parler bordeaux il y a quelqu'un qui prend le train pour aller voir sa femme ou ses enfants c'est quoi le cas du couple je sais pas s'il y a une rupture ici non c'est pour ça que j'ai entendu une illusion ici il y a quelque chose qui est faux ici je sais pas comment ça va je sais pas s'il y a une femme qui fait les cartes les cartes mentionnées qui est célèbre et qui vous a quitté pour vous faire de la peine mais en fait elle compte vous reprendre après qui vous espionne pourquoi j'ai j'ai l'anxiété l'énervement il y a beaucoup de je pense que c'est pas quelqu'un qui va essayer de retrouver sa femme pour le taper dessus ou je sais pas quoi suite à la rupture quelqu'un lui va prendre le train je trouve que c'est dans le futur l'empereur je trouve que c'est une personne avec des traits masculins très forts très intelligente aussi il y a quelque chose de malsain c'est bizarre parce que je pense que c'est une personne qui est pas forcément méchante mais qui est très sensible dans les relations amoureuses et qui se fait quitter ou manipuler ou que sais-je et du coup ça rend cette personne violente je pense très 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 violente donc c'est quelqu'un de très intelligent très fort je pense physiquement fort grand intelligent et qui s'apprête à aller voir sa femme il faut lui casser la gueule il faut éviter au maximum c'est pas une bonne idée d'accord j'entends prison je sais pas si c'est quelqu'un qui a fait de la prison ou qui ferait de la prison si elle continue dans ce projet mais c'est pas une bonne idée pas du tout je pense que c'est peut-être quelqu'un qui a la lune en vierge ou ascendant vierge quelqu'un qui est très endébordant très heureux qui a beaucoup d'argent je sais pas ce que c'est le problème ici mais peut-être qu'elle est très immature en relation amoureuse ça lui fait perdre tous ses moyens c'est quelqu'un qui sait très bien gérer son travail gérer les gens peut-être qu'il y a un boss mais dès qu'on dès qu'on joue avec ses émotions là ça va pas ok c'est quoi le problème avec cette personne taureau j'entends bélier quelqu'un qui est taureau peut-être entre taureau et bélier entre taureau et bélier bélier c'est fin mars début avril et taureau fin avril début mai c'est ça quoi ok c'est quoi le soucis avec cette personne taureau j'ai appris une carte c'est quoi le soucis avec cette personne taureau ouais j'ai une question de sexe ici je pense que c'est quelqu'un un homme qui couche avec d'autres hommes aussi mais qui a une copine ou une femme ou qu'on sache là j'ai le pape et l'as de denier il y a une question d'argent aussi c'est quoi le problème avec l'argent ici ? c'est quoi l'information ? c'est quoi l'information ? une fois c'est une personne qui a beaucoup d'argent qui cache l'argent pourquoi ? je sais pas si c'est obtenu de manière illégale j'entends candidat c'est la paix il y a un conflit sur l'argent peut-être qu'il y a une histoire d'argent avec la femme peut-être qu'elle a révélé un secret à quelqu'un par rapport à l'argent ou là où vous cachez l'argent ou je sais pas quoi et c'est peut-être pour ça que vous allez tenir mais cette personne est magicienne je sais pas ce qu'il se passe il y a une personne qui lit les cartes qui est magicienne peut-être une personne qui veut que vous partagiez l'argent ou elle va vous dénoncer je sais pas si c'est la police ou d'autres gens je sais pas d'où vient l'argent bref je ne sors pas trop d'informations donc j'ai pas l'impression que ce soit très important mais je pense que c'est une question d'argent dans une relation amoureuse ou mariage ou que sais-je c'est quoi le valet de couple je pense que c'est une personne très stratégique et qui doit apprendre à ne pas se comporter de façon impulsive et immaturée mais je pense même pas que ce soit vraiment impulsif je pense que cette personne elle est réfléchie donc elle va être énervée elle va se dire bon je vais aller je vais faire un truc je vais faire un truc sur une impulsion mais qui est réfléchie dans l'impulsion est-ce que c'est comme ça que vous êtes l'étaureau impulsif mais stratège donc je pense que c'est quelqu'un qui doit apprendre à calmer ses ardeurs ses impulsions et agir de façon plus posée je pense parce que je pense que la femme elle est enceinte aussi et peut-être qu'elle demande à partager l'argent parce que vous allez avoir une famille ensemble ouais euh j'ai le 3 d'épée ouais il y a une histoire d'amour ici ouais je pense qu'il y a quelqu'un qui est bisexuel ici je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait prévu d'utiliser cet argent pour euh je pense qu'il y avait un couple hétéro et puis un espèce de couple secret caché euh gay et euh quelqu'un qui est bignin et vous aviez prévu de faire un cadeau ou un voyage avec l'autre personne l'homme en question et ça va pas se poussiller parce que du coup vous avez plus d'argent ou je sais pas quoi ou je sais pas ce qu'il se passe avec l'argent et peut-être que l'autre homme en question aime beaucoup le fait que vous ayez beaucoup d'argent et vous voulez pas que cette personne s'en arrive soit parce que la personne n'écoute que vous êtes mariée ou que vous n'avez plus des sous ouais mais je pense qu'il y a quelqu'un qui doit se reconcentrer sur sa femme parce qu'elle va avoir un bébé faut se reconcentrer sur la famille je pense je pense à sa princesse parce qu'il y a un problème c'est quoi le... c'est quoi le set de... cette épée cette épée c'est quelqu'un qui est vierge ici il y a du vierge je crois que c'est quelqu'un qui doit utiliser son intuition parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans son dos je pense il y a une trahison qui est en train de se préparer c'est quoi la trahison pour cette épée ? c'est quoi la trahison ? quelque chose qui s'est déjà arrivé il y a quelqu'un qui n'a pas pris une leçon ici qui fait confiance à quelqu'un qui... je sais pas si c'est une personne vierge quelqu'un qui n'est pas une personne de confiance et c'est quoi la trahison en question ? c'est quoi la trahison en question ? jugement je pense qu'il y a quelqu'un qui sait déjà ce qui va se passer mais qui fait confiance encore je sais pas s'il y a une personne qui vous dénonce à chaque fois ou qui raconte vos plans à chaque fois c'est une question d'argent hein j'ai le roi de denier et le huit de denier c'est une question d'argent, de travail je sais pas ce que vous faites dans votre... pour gagner de l'argent je pense que c'est pas forcément important mais il y a quelqu'un qui va vous trahir vous savez qu'elle va vous trahir mais vous y allez quand même vous faites confiance à une personne qui n'a pas de confiance et vous savez qu'elle n'a pas de confiance et le train de bâton c'est quoi ? ouais je pense qu'il y a une relation qui doit s'arrêter il y a une relation qui doit s'arrêter parce que c'est quelqu'un qui vous trahit et vous allez avoir une famille bientôt il faut se concentrer sur la famille il faut partir, il faut arrêter cette relation d'accord d'autres informations sur la femme en question ? sur la femme en question bien personne tourne oh la la je pense que la femme est peut-être magicienne elle utilise peut-être la magie noire je pense pas que c'est une femme très bien en fait une femme cancer une femme cancer très émotive, très manipulatrice qui utilise la magie noire une reine de bâton c'est une personne un peu avec de la promiscuité quoi ça se dit promiscuité en français ? je suis pas sûre qui a une vie sexuelle un peu affolante quoi sans faire de jugement de valeur mais c'est une personne qui qui utilise le sexe pour beaucoup de choses pour manipuler les gens j'entends pour ruiner la vie des gens je pense que c'est quelqu'un qui utilise le sexe et qui c'est une énergie très noire très sombre une personne qui peut-être vous êtes engueulé avec cette personne vous êtes réconcilié mais fallait pas parce que là j'ai 10 d'épée, 9 d'épée et le cas d'épée fallait arrêter mais vous êtes revenu encore je pense qu'il y a quelqu'un qui fait trop confiance aux gens quelqu'un qui fait beaucoup trop confiance aux gens qui sont pas des personnes de confiance je crois que cette personne cancer en question c'est une personne extrêmement manipulatrice, méchante, violente et ouais c'est pas une bonne énergie du tout c'est quoi le souci avec cette personne ? c'est quoi le souci avec cette femme cancer ? je pense qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie un lion alors c'est bizarre je sais pas si elle était avec quelqu'un ah c'est... je pense qu'elle était avec un homme lion avant un homme lion peut-être ascendant scorpion ou quelqu'un qui a du lion et du scorpion et je sais pas si cette personne est morte ou ouais je sais pas si elle l'a assassiné ou empoisonné ou que sais-je ok dans cette relation c'est quoi le conseil pour la personne taureau ? c'est sombre hein voilà y'a quelqu'un qui apprend pas de ses erreurs ici y'a quelqu'un qui apprend pas de ses erreurs je pense que c'est une personne qui mène un train de vie qui est pas du tout faite pour elle pas du tout du tout faite pour elle quelqu'un qui est très heureux qui fait semblant d'être heureux en fait à moi la vie c'est du travail illégal je sais pas ce que c'est je sais pas si c'est quelqu'un qui est dans un gang ou quoi mais c'est pas légal et c'est pas honnête je pense plus d'informations sur ce travail y'a quelqu'un qui est à mon avis qui est en train de réfléchir à comment faire mieux les choses mais qui est trop dans un train de vie qu'elle a adopté et elle a du mal à partir mais elle contemple l'idée de partir et d'arrêter de faire ça qu'est-ce qui la bloque j'entends les amis peut-être y'a quelqu'un qui s'est habitué à avoir de l'argent y'a quelqu'un qui est scorpion dans cette histoire aussi de couper la tour et je pense que c'est peut-être une personne qui est traditionnelle et qui essaye de toujours tenir sa parole qui tient sa parole même quand elle fait des promesses à des gens qui lui mettent des couteaux dans le dos pour faire des actions illégales et immorales cette personne ne veut pas s'arrêter parce qu'elle a dit qu'elle le ferait donc elle ne veut pas s'arrêter mais quand on a des soucis et qu'on partage autant avec des gens qui ont vraiment une énergie atroce il faut réfléchir quand même à ce qu'on fait je pense que je sens pas quelqu'un d'instable ou quoi je pense que c'est quelqu'un de très réfléchi très 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 réfléchi mais qui s'associe à des gens vraiment pas bien quoi j'ai l'ermite qui arrête pas de sortir pourquoi est-ce que j'ai l'ermite ? ouais il y a quelqu'un qui aime bien être dans la nature il y a quelqu'un qui aime bien faire des balades en forêt oh j'entends des trucs bizarres j'entends qu'il y a quelqu'un qui a été entêlé dans la forêt j'entends le cadavre c'est sombre, c'est très très sombre c'est très sombre je sais pas si cette personne a vu un cadavre dans la forêt ou pas c'est très très sombre j'entends somnifères il y a quelqu'un qui a des souvenirs traumatisants qui essaie de les enfouir peut-être quelqu'un qui boit beaucoup pour les oublier c'est pas une vie pour vous ça non 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 quelqu'un qui apprend pas de ses erreurs qui malgré l'anxiété et l'usage de dents pour se calmer qui fait semblant d'être heureux mais vous êtes pas heureux c'est quoi le conseil pour cette personne ? on a des énergies super lourdes aujourd'hui oh la la pitié de moi merde alors c'est lourd c'est d'une bourdesse laissez moi faire une pause un peu là chiii allez prends un verre d'eau, faut respirer la vie elle est belle hein je sais pas pourquoi se coincer dans une situation aussi anxiogène et terrifiante je pense que c'est quelqu'un qui a peur aussi mais bon vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit la peur c'est une fausse impression après les conséquences de ses actes ça existe aussi mais bon faut les assumer et continuer leur vie on va pas s'enterrer dans quelque chose de toxique et de malaisant parce qu'on a commencé quand on a l'occasion de s'arrêter il faut s'arrêter peut-être quelqu'un qui à la base voulait devenir archéologue j'entends un dinosaure c'est quoi le conseil pour cette personne pour vous ? c'est quoi le conseil ? une réconciliation ? peut-être avec une mère ? c'est pas le conseil ? une question de sexisme il y a peut-être une personne ouais une personne de qui vous êtes amoureux je pense que je parle d'un homme il y a quelqu'un de qui vous êtes amoureux je sais pas de quel signe cette personne elle est sans cancer cancer peut-être une personne dont vous êtes amoureux et il y a peut-être une réconciliation qui doit se faire parce que ça vous ferait du bien c'est peut-être une personne qui vous ferait du bien peut-être une personne qui vous a donné des conseils mais vous ne l'avez pas écouté et vous en voulez, il y a beaucoup de tristesse c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions mais qui arrive vraiment à très taureau des émotions fortes et profondes mais qui arrive vraiment à faire une façade tout va bien donc il y a quelqu'un avec qui vous êtes peut-être disputé ou peut-être qui a déménagé et qui vous donne des bons conseils vous aimez beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de passion aussi beaucoup d'amour, beaucoup de passion c'est une relation plutôt légère c'est pas trop pris de tête je pense mais c'est sincère je pense peut-être vous réconcilier avec cette personne c'est quoi le signe de cette personne, je ne sais pas si je vais avoir une information c'est quoi le signe de cette personne avec qui il y a une réconciliation qui doit se faire le monde je ne pense pas que ce soit important peut-être une personne avec qui vous avez grandi ou passé l'adolescence j'ai plein de chevaliers avec qui vous avez fait des trucs chouettes genre dans les 400 coups mais rien d'illégal, quelque chose d'un peu pur quoi une relation pure qui doit se retrouver ouais, la réconciliation ouais c'est le cas de couple peut-être quelqu'un qui vous a quitté parce que ce mode de vie moi ça ne me va pas toi fais ce que tu veux peut-être quelqu'un qui était un peu détaché mais qui était triste vous avez dit que cette personne s'en foutait mais non elle est comme vous et elle fait semblant que tout va bien mais elle était triste donc vous laissez là j'ai du mal à regarder mes larmes dans mes yeux je crois il y a une triste, c'est une culture triste ici il y a une communication qui doit être réengagée le plus tôt sera le mieux je pense vous n'avez pas trop quoi lui dire à cette personne qui dit juste bonjour comment ça va c'est tout ce qu'on a besoin de dire et il y a quelqu'un qui est en train de payer son karma ici pour pas avoir écouté la petite voix dans sa tête qui lui disait d'arrêter mais bon le karma ça se paye et puis on continue la vie est belle un dernier conseil pour cette personne pour vous dernier conseil pour cette personne pour vous il y a quelqu'un qui faut voir ça, il y a une question de je pense qu'il y a quelqu'un qui je pense qu'il y a quelqu'un qui va avoir un bébé avec une femme mais bon cette femme elle est atroce je vais pas le dire d'une autre façon je veux bien être polie mais bon faut dire les choses comme elles sont cette femme elle est atroce donc à mon avis vous êtes appelé à rester peut-être célibataire il y a d'autres relations mais elles sont pas vraiment stables et fixes à mon avis c'est plus la codépendance des addictions sexuelles peut-être des gens avec qui vous avez des liens sexuels quoi mais il y a une personne qui est appelée à être indépendante émotionnellement peut-être qu'il y a une question de comment on appelle ça pension alimentaire à donner à cette femme c'est peut-être même ce qu'elle cherche cette femme il faudrait lui donner de l'argent parce qu'il y a un bébé qui arrive je pense que cette personne elle est appelée à rester célibataire et comment on appelle ça à s'épanouir seule je pense à retrouver son état d'enfant son âme d'enfant quoi parce que je pense qu'il y a des choses un peu traumatisantes qui sont passées il faut peut-être prendre le temps pour soi et se faire du bien et se reposer ouais est-ce qu'on a d'autres messages ? pour cette personne taureau j'ai santé mentale il y a quelqu'un peut-être qui commence à avoir des problèmes de santé mentale parce que ça va pas il y a autre chose qui se passe quand même entre autres gens un conseil ? pour cette personne peut-être quelqu'un qui doit aussi porter des lunettes à l'échelle de l'oflame conseil ? j'ai la carte santé mentale qui a sauté il faut vraiment prendre son de sa santé mentale il y a quelqu'un qui doit faire une pause pour réfléchir j'ai fait un cambriolage peut-être que vous avez peur qu'on briole peut-être que vous avez été cambriolé des illusions ouais je pense qu'il y a eu une tromperie ici et vous savez qui a vendu la mèche vous le savez très très bien c'est très très bien qu'il avait d'accord hop là le lion est le menteur compulsif peut-être que la personne qui vous a dénoncé est le lion menteur compulsif c'est quelqu'un de très malhonnête ouais voilà vierge je sais pas si la personne à qui je m'adresse est vierge aussi il y a du vierge pour son thème astral ok ok elles sont toutes tombées un dernier conseil pour cette personne un dernier conseil pour cette personne pas trop mal intentionné je couche avec d'autres pour t'oublier je pense à toi quand je couche avec d'autres gens il y a quelque chose de sexuel avec une personne scorpion je pense qui est très oh qui est très possessive et oppressante donc je couche avec d'autres pour t'oublier je pense à toi quand je couche avec d'autres personnes je pense qu'il y a quelqu'un qui utilise la magie noire la magie sexuelle vous savez quand on projette son énergie sexuelle en couchant avec quelqu'un ou en se touchant ou quoi il y a quelqu'un qui fait ça sur vous et vous vous sentez tout le temps excité et vous pensez tout le temps à cette personne avec des pensées sexuelles mais c'est de la magie noire c'est peut-être quelqu'un pour qui vous bossez pas trop mal intentionné qui vous veut pas du bien qui vous utilise peut-être que vous êtes très sensible aux énergies sexuelles et vous utilise comme ça bon bah c'était tout pour vous mes chers taureaux aujourd'hui prenez bien soin de vous j'espère que la vidéo vous a plu et puis j'ai la carte bébé la femme cancer elle est enceinte c'est sûr et certain peut-être qu'elle vous l'a pas encore dit elle attend que ce soit impossible d'avorter ou que sais-je mais préparez vous à être papa on dit quand même félicitations ok bon bah les taureaux prenez soin de vous j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker la vidéo laissez un petit commentaire si vous voulez partager ce que vous en avez ressenti ce que vous en avez pensé et puis abonnez-vous à la chaîne pour plus de messages ok les taureaux prenez soin de vous bisous